Êtes-vous tanné de rien trouver sur Internet, de pas être capable de trouver de deal sur Internet? Restez avec moi quelques minutes et je vous explique comment ça fonctionne. Fait qu'on va regarder ensemble c'est quoi la recherche de deal qu'on fait sur Internet. Les sites les plus populaires de courtiers immobiliers, t'as mls.ca, t'as realtor.ca et t'as aussi, qu'est-ce qu'on appelle, centrist.ca. Fait que c'est une base de données et chacun des furteurs, j'appelle ça des furteurs, centrist va aller interroger la base de données, mls va aller interroger la base de données. Lequel je préfère? Je préfère centrist.ca, c'est un produit qui est conçu à Montréal, c'est un produit qui est très 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 bien adapté pour l'investisseur immobilier qui veut trouver des deals. Fait que ça en premier, vous devez savoir que vous avez ça, vous devez choisir votre furteur, vous voulez. Prochaine démarche, vous devez aller choisir votre région. Là, il y a des gens qui vont aller choisir des petites, petites, petites régions de rien là, puis ils cherchent un simplex là-dedans, puis ils trouvent jamais rien. Bien, des fois, il y en a qui vont aller choisir une immense région, puis là, ils ne savent pas si c'est des bons deals ou si ce n'est pas des bons deals. Fait qu'aller choisir une région qui est raisonnable, qui en sorte, par exemple, ils choisissent une grande région, puis ils vont en avoir mille qui vont sortir. Là, ils vont essayer d'aller voir toutes les mille qu'il y a, puis il y en a trop. Il y en a qui vont choisir des petites, 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 petites régions, puis il y en a trois qui vont sortir. Bien, il n'y en a pas sur Internet des deals. Fait qu'aller pour en avoir au moins, je vous dirais, entre 20 à 50 qui sortent. Fait que là, ça agrandit votre zone de recherche, et ça vous permet peut-être d'avoir des dossiers que vous n'auriez pas vus. Ça, c'est la première chose. Faites attention à la région. Deuxième chose à regarder, c'est le type d'immeuble. Par exemple, vous cherchez un triplex. Bien, vous rentrez dans le module de recherche triplex. Et là, vous envoyez trois. Mais il n'y a rien qui vous empêche de faire du 2 et plus, de 3 à 5 logements, de 3 à 6 logements, puis là, vous allez voir qu'est-ce qui va sortir. Puis qu'est-ce qu'on a des surprises, des fois, c'est que, « Hein, comment ça que ce 4-là, il est moins cher qu'un 3? » Qu'est-ce qui se passe? Ou vous avez un 5 qui est peut-être pas l'équivalent d'un triplex, mais les prix sont raisonnables parce que souvent, le propriétaire n'a pas augmenté les loyers. Fait que ça, votre région, le type d'immeuble est capable d'aller voir un petit peu plus loin. Un autre truc que je vous donne, c'est qu'aller voir les immeubles autres. Je vais aller, moi, dans les immeubles villégiatures. Je vais aller dans l'industriel. Je vais aller, peut-être pas dans le résidentiel. Quand je travaille dans plusieurs domaines, je vais aller dans l'industriel. Mais allez voir d'autres choses que juste qu'est-ce que vous cherchez exactement. Fait que faites des recherches, puis cliquez à un endroit. Bon, je cherche duplex. Fait que cliquez à un autre endroit, 5 et plus. Vous vous promenez, construction neuve. Fait que vous vous promenez à travers ça pour être capable de trouver lequel est le meilleur. Et, bien, un bel exemple à matin. J'étais avec un étudiant. L'étudiant cherche une terre à construire pour être capable de construire. Fait qu'il est dans la région de Québec et on s'en va sur Sainte-Très, on cherche terre. Il n'y en a pas sorti beaucoup. Peut-être une dizaine qui a sorti. Puis, on va aller voir terrain. Mais terrain, selon moi, un terrain, c'est un petit terrain pour construire une maison. Ce n'est pas une terre pour être capable d'aller diviser et faire d'autres choses. Mais saviez-vous quoi? Il y avait des classements, des gens qui l'avaient mal classé sur Sainte-Très. Et la terre se ramassait d'un terrain. Fait que ça dépend comment que c'est classé. Fait que c'est important d'aller jouer sur les critères. Puis, vous voyez qu'est-ce qui va sortir suite à ça. Super important. Faites des recherches à chaque jour. Et inscrivez-vous avec un courtier immobilier pour, mettons, vous cherchez un duplex. Duplex dans la région de Grimbay. Bon, bien, inscrivez-vous aussi à Coinsville. La région de Coinsville aussi. Fait que quand ça va sortir, vous allez recevoir une information qui va vous être donnée et qui va vous permettre de faire un offre d'achat si vous voulez. Et en terminant, demandez au courtier de regarder les expirer aussi. C'est des duplex, c'est des immeubles qui ne se sont pas vendus pour X raisons, mais que peut-être c'est un bon deal à arriver si votre courtier va être capable de réussir à retrouver le propriétaire. Et vous allez être capable de rentrer une offre d'achat. Fait que voici les trucs, comment trouver un deal sur Internet. Sous-titrage Société Radio-Canada